On s'informe avec vous, Walid, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 20 février, en prévision du mois de Ramadan, le ministre du Commerce annonce l'adoption, en coordination avec de nombreux producteurs, de prix promotionnels et compétitifs pendant le mois sacré. Il met en garde les spéculateurs. La souveraineté numérique, en tête des priorités de l'État, vers l'élaboration d'une stratégie nationale pour faire face aux menaces cybernétiques. Plus que quelques jours avant le 7e sommet d'échappe d'État et de gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz à Alger, une opportunité pour les participants de renforcer le poids du Forum sur la scène mondiale. La résolution présentée par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat à RSA soumise au vote ce mardi. Le groupe arabe Moyen-Orient soutient le projet, exhortant tous les membres du Conseil à voter pour. Et puis sur instruction du président de la République, l'Algérie participe aux audiences publiques sur les conséquences juridiques des pratiques de l'entité sioniste à la Cour internationale de justice. Nous parlerons également football, Coupe d'Algérie, avec le CRB Mechélia, qui élimine le Mouloudi Adal-Bayad sur le score de 5 à 3 après la série des tirs au but et se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Nous sommes à quelques encablures du mois sacré d'Anamda Noëlitselmen et des prix promotionnels sont annoncés pour l'occasion. Annoncés par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations depuis Blida, où il était hier en visite de travail. Tayeb Bazitoulia a affirmé que des prix promotionnels et compétitifs seront adoptés en coordination avec de nombreux producteurs et investisseurs ayant pris l'initiative de réduire le prix de leurs produits à l'occasion du mois sacré. Zetouni qui a par ailleurs mis en garde les spéculateurs qui exploitent le mois du jeûne pour augmenter les prix. Par ailleurs, l'Algérie qui ambitionne d'exporter pour 10 milliards de dollars hors hydrocarbures. Cette année, c'est toujours Tayeb Zetouni, ministre du Commerce, et qu'il a révélé hier. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, l'Algérie, de par sa législation et instruction du président de la République, a lancé réellement une économie nationale basée sur une feuille de route et des objectifs assignés, soit atteindre les 7 milliards de dollars d'exportation. Et c'est chose faite. Nous ambitionnons à présent les 10 milliards et à ne plus compter graduellement sur les exportations en hydrocarbures. On insiste également sur l'investissement pour qu'il y ait de l'exportation et aussi, on insiste sur le respect des normes de qualité et des prix. Vers l'élaboration d'une stratégie nationale pour faire face aux menaces cybernétiques. Et c'est le directeur général de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information qu'il a affirmé hier lors d'une allocution à l'occasion d'un séminaire international sur la souveraineté numérique de l'État. Dans le même sillage, le ministre de la Communication, Mohamed Lagueb, a affirmé hier que la souveraineté numérique était en tête de l'agenda de l'État, soutenant que sa concrétisation nécessitait la conjugaison, je cite, des efforts de tous. Et sous cela nous amène à parler de la nécessité de s'adapter aux mutations économiques en cours ainsi qu'aux évolutions géopolitiques à l'ère du numérique. Un impératif. Un impératif en effet d'ailleurs. Le président directeur général de la compagnie algérienne des assurances durant la journée d'études organisée hier à l'Aurasi a insisté sur l'impératif de s'adapter aux mutations économiques en cours ainsi qu'aux évolutions géopolitiques qui, à l'ère du digital, donnent l'essence à de nouveaux risques tels que les changements climatiques ou les menaces cybernétiques qui ciblent les données sensibles et confidentielles. C'est Mélouna. Un renforcement de la gestion des risques liés aux cybermenaces ainsi qu'à la sécurité informatique, à l'ère du numérique où la donnée est convoitée par les pirates informatiques et autres personnes malveillantes. Majid Hadji, directeur des systèmes d'information à la compagnie algérienne des assurances. L'assurance, aujourd'hui, est en train de s'investir dans ce domaine. En Algérie, la CAAT offre un produit qui assure la cybersécurité. Aujourd'hui, dans un premier temps, on a commencé par les start-up. Ce sont des entités fortement digitalisées. Leurs systèmes sont connectés sur Internet. On a présenté au fait un produit. C'est pour les aider, c'est pour les protéger contre d'éventuelles attaques et de pertes de données. On les accompagne en cas d'hommage et ils seront indemnisés. L'anticipation, le meilleur moyen pour lutter contre ce type de fléau, connaître à l'avance les risques, les faiblesses, les failles de sécurité de tout système numérique contenant des données sensibles. Nazib Sini, enseignant agrégé d'économie, spécialiste des questions internationales. Ce qui manque aujourd'hui dans nos modes de calcul, c'est des projections prospectives, mais également des systèmes d'anticipation. Aujourd'hui, d'abord, les assurants doivent se prémunir eux-mêmes, donc mettre en place des outils et également des solutions. Ils sont en train de numériser leurs archives, numériser leurs systèmes commerciaux, etc. Donc ils génèrent énormément de données, son identité, son adresse, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut aussi proposer une assurance qui puisse prémunir les acteurs économiques, donc les opérateurs publics et privés, pour se couvrir contre le risque de cyberattaque. La vigilance est de mise contre ce type de menaces virtuelles. Aux conséquences réelles, des services d'assurance orientés sur le volet cybersécurité sont proposés aux start-up pour les aider à développer leurs idées et innovations sans risque de vol ou de piratage de données. C'était le compte-rendu de Samé Aldoun. Et nous nous intéressons également à l'occasion qu'offre le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz pour les pays membres de renforcer leur poids sur le marché mondial. On s'intéresse ce matin à l'hydrogène vert. Tout à fait, dans le cadre de nos séries de reportages consacrés à l'événement, gros plan ce matin sur les start-up associées au projet de développement de la filière de l'hydrogène vert. Des start-up déjà engagées dans le domaine des énergies renouvelables, et ce pour relever le défi de l'Algérie diversifiée sans mix énergétique. Mayal 15, reportage. L'hydrogène vert, ce gaz promu au rang d'énergie du futur, interpelle fortement les start-up qui peuvent se déployer à travers divers aspects du processus de production, d'utilisation et de transport de cette ressource. Arabah Salami, expert en énergie renouvelable. Les start-up ont un grand rôle à jouer dans l'intégration locale en matière de développement de composants et d'intrants sur toute la chaîne de valeur. Dans le domaine de l'électrolyse, les start-up devront jouer un rôle important en matière de développement de nouveaux matériaux, en matière de conception de systèmes et de composants rentrant dans la production de l'hydrogène. Pour le transport de cet hydrogène, il y aura un rôle important pour les start-up pour adapter les pipelines. L'Algérie met l'accent sur la formation et s'attèle à stimuler la recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène. On a assisté au lancement de quelques programmes de formation d'ingénieurs et de master en hydrogène, en particulier en hydrogène vert. Rabah Salami. À l'avenir, on va certainement assister à l'arrivée des premiers projets innovants issus de l'université et aussi des centres de recherche et de développement où on a inscrit déjà en matière de programmes de recherche. À partir de cette année, le domaine de l'hydrogène et de l'hydrogène vert comme un domaine de grande priorité. Les start-up auront également à promouvoir d'autres segments à savoir le développement de nouveaux produits pour les applications domestiques de l'hydrogène en matière de sécurisation des installations et des équipements, en matière aussi d'adaptation des appareils électroménagers, de cuisson et de chauffage fonctionnant à l'hydrogène. Et rappelons que le septième forum des pays producteurs et exportateurs de gaz prévus à Alger à partir du 29 février sera ce matin au cœur du forum de la Troie à partir de 10 heures. Forum en présence d'imminents experts en énergie, Saïd Baroul Mourad Preur et Lara Shegroucha. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire en visite officielle au Rwanda, le déplacement du général d'armée Saïd Chengriha, invité par son homologue rwandais, entre dans les cadres du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées du Rwanda, occasion pour les deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Cela nous permet de passer à l'actualité internationale et le dossier palestinien, le conseil de sécurité qui vote ce matin un projet de résolution soumis, introduit par l'Algérie. Un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat. Arrasa, le projet de texte présenté comme non amondable, a reçu le plein soutien du groupe arabe sur la situation au Moyen-Orient. Le groupe a appelé les 14 membres du conseil onusien à voter pour. Toutefois, les chances de voir le texte adopté restent très minces, pour ne pas dire quasi nul, l'allié de toujours, de l'entité sioniste, à savoir les Etats-Unis, brandiront certainement, comme ce fut toujours le cas, leur veto, une probabilité qui n'entame nullement la détermination algérienne à soutenir la cause palestinienne. C'est à le dire l'ancien diplomate algérien, Nourdine Amir, contacté par les Estreignis. Nous avons toujours été de ceux qui prenons des décisions, dans notre temps, la manière avec laquelle les réactions vont avoir. Et c'est cela l'Algérie. Alors maintenant plus concrètement, le conseil de sécurité, nous sommes membres non permanents. Et de ce point de vue, l'Algérie utilise tous les moyens juridiques, politiques, qui sont les siens, pour porter devant le membre du conseil de sécurité une affaire aussi grave que celle-là. Le conseil de sécurité ne votera pas la résolution. Je sais que ce que je dis, c'est responsable de ce que je dis, mais c'est connu. Mais l'Algérie, pour autant, n'abandonnera jamais son combat. Nous ne tenons ce combat depuis longtemps. Et par ailleurs, la situation reste au cœur des audiences publiques entamées hier à la Cour internationale de justice. Et c'est aujourd'hui qu'est prévu le plaidoyer de l'Algérie. Tout à fait, sur instruction du président de la République et sous la supervision du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Lattaf, l'Algérie participe avec le groupe de juristes algériens composé du professeur en droit international et membre de la commission du droit international à l'ONU, Ahmed Al-Arabah, et de l'expert dans les droits humains et vice-présidente de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Maya Sahli Fadl. Les audiences qui viennent concrétiser une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies ont débuté hier avec la plaidoirie de la délégation palestinienne conduite par le ministre palestinien des Affaires étrangères. Pour Riyad Al-Maliki, le moment est historique. La Palestine a présenté devant la Cour internationale de justice et le monde tous les documents et preuves possibles que ce régime d'occupation est totalement illégal et qu'il doit cesser, sans délai ni conditions. Et nous sommes convaincus que la Cour internationale ne va pas mettre de côté les actes barbares commis par le passé par l'occupation. La Cour va même appuyer nos preuves pour décider des mesures à prendre. Nous avons déposé un dossier complet sur toute la question palestinienne et des aspects juridiques ainsi que toutes les violations commises contre le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Nous avons mis en exergue tous les crimes commis par l'occupation notamment la violation des droits du peuple palestinien, les programmes de colonisation, les attaques commises par les colons et leur incursion à El Qud s'occuper sans oublier l'application du régime d'Apartheid. Et durant une semaine, à la haie, 52 pays et 3 organisations répondront devant les 15 juges à deux questions sur les conséquences des violations sionistes des droits palestiniens depuis 1967. Cette procédure est d'une grande importance selon Hakim Shergi, juriste et spécialiste en droit international contacté par Linda Hamad. À la différence de l'instance ouverte par la République d'Afrique du Sud, il s'agit d'une procédure de consultation de la Cour lancée par l'Assemblée Générale des Nations Unies il y a de cela deux ans, donc avant le massacre de Raza. L'action est des plus intéressantes et peut paraître paradoxal. D'abord, la présente procédure est consultative et n'aboutira pas à l'énoncé d'un jugement, d'une condamnation assortie de sanctions. Son intérêt est ailleurs. Son intérêt est éminemment pratique. La présente procédure n'est pas initiée par un État frère ou une partie ayant un intérêt dans le conflit. Il s'agit de l'Assemblée Générale des Nations Unies. D'ailleurs, l'objectif affiché est principalement d'en tirer, je cite, les conséquences juridiques pour tous les États et les organisations de l'ONU. Il y aura donc des obligations juridiques qui s'imposeront et qui viendront considérablement impacter les relations de l'État d'Israël avec le monde entier. Une dernière information sportive avant de clore les pages de cette édition. Football, match de mise à jour des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Le sporting club Meshria, pensionnaire de Ligue 2 amateurs groupe Centre-Ouest, a réalisé la surprise en éliminant en déplacement le Mouldia d'Al-Bayad après la série au tir au but. Et puis le tirage au sort du tour au préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu ce mardi au Caire, en Égypte. C'est ce qu'indiquait cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.